Placée en détention préventive, porte-t-elle au tel fait ? Les prévenus sollicitent une demande de mise en liberté provisoire. Cette voie est couramment empruntée en République démocratique du Congo par la plupart des personnes arrêtées, évoquant notamment la détérioration de santé et d'autres motifs. Qui doit bénéficier d'une liberté provisoire, qui est l'espoir une mesure exceptionnelle, qu'une personne qui est arrêtée provisoirement, soit sur map, comme il m'en parle, une personne qui est détenue préventivement, ou une personne qui est condamnée, mais que cette même personne est partie en appel, ou une personne condamnée, et que sa condamnation n'a pas encore coulé en force des choses jugées. Ce sont cette catégorie de personnes qui peuvent solliciter, n'est-ce pas, une demande de mise en liberté provisoire. Toutes demandes de mise en liberté provisoire et soumises à une certaine catégorie des conditions. La personne sollicitant la liberté provisoire doit, n'est-ce pas, verser une conscience pour dire qu'au cas où la personne peut se soustraire définitivement de la justice, et qu'il y ait une condamnation, qu'il y ait la partie lésée, par exemple, soit soulagée. Et les autres conditions, hormis la caution, ça c'est de l'appréciation du juge ou du magistrat du parquet qui, n'est-ce pas, apprécient votre motivation dans cette requête. Par là, le bénéficiaire de cette liberté provisoire peut ou n'est plus être poursuivi. La liberté est un principe et que la détention est une exception. Cette même philosophie est répétée aussi dans le code de procédure pénale, le même code, n'est-ce pas, qui définit les conditions et les modalités pour obtenir la liberté provisoire. Et la même constitution, dans son article 17, dit que toute personne arrêtée est présumée innocente jusqu'à ce que la juridiction compétente non seulement va se prononcer, mais jusqu'à ce que cette décision va devenir définitive. Certains dossiers restent régulièrement sans suite après que l'accusé ait bénéficié de la liberté provisoire.